Aujourd'hui on a rendez-vous avec ce display rempli de dingueries, rempli de nouveautés, rempli de raretés, rempli de brillance et de tout ce qui va avec. Et vous avez de la chance quand même, parce que je peux vous recommander une boutique incroyable pour ça, le site Pokésumo. Et Pokésumo, attention c'est dans la description, avec le petit lien qui vous emmène tout droit au bonheur, avec plein de produits, plein de licences, plein de choix différents pour vous divertir et vous ravir. On est là pour ouvrir 36 boosters Pokémon. Je ne sais pas vous, mais moi je ne peux plus attendre, ça fait déjà un moment en fait que je suis teasée par l'extension Force Temporelle. Et on va voir si c'est vraiment fort comme extension. On va voir, on va voir. Allez let's go, je vous présente du coup l'intégralité du design de ce display, parce que je ne sais pas si vous allez en acheter de votre côté. Je vous le conseille fortement, parce que c'est généralement dans les ratios de display qu'on chope les trucs les plus intéressants. Et let's go ! Alors, du coup on va faire tout ce display dans la même vidéo aujourd'hui. 18 premiers boosters sur le côté, on ne perd pas de temps, parce qu'en fait on est là pour voir de la brillance. Et j'ai envie d'éternuer. Attends c'est passé. Allez c'est parti pour l'ouverture du tout premier booster. Bon si vous voulez les codes, bon ils sont à l'envers, c'est pas grave, faites-vous plaisir. Hop hop hop, je ne vais pas faire le tri. Allez let's go ! Alors c'est peut-être un peu, genre je me suis peut-être emballée là. Je me suis emballée, non, non, oui non, oui non, allez c'est parti. Limagma, excellent, Balignon, Flamme Yaou, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Montracite, Guide d'exploration, Burinos, Beraska en reverse. Ah je ne l'ai pas eu lors de ma première ouverture. Ok, la toute première ouverture je rappelle c'était les coffrets de Ressort d'Elite. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous renvoie tout de suite sur cette vidéo. Bon non, peut-être après celle-ci quand même, calmons-nous, calmons-nous. Ok, après on a Voltoutou reverse et Mireidon en carte holographique. Ah d'accord, le booster s'est déchiqueté, pas de problème. Donc ici nous avons Rocabo, je l'adore, c'est une de mes illustrations préférées de la série. Chanchidou, Tiboudé, Frisoni, oh ! Oh non mais je l'aime trop ce Pokémon, je ne sais pas pourquoi, je l'aime d'amour. Galoppa, la capsule d'énergie, Carvana en reverse, Minotope reverse et Dryol en Nolo. Bon celle-ci je la connais bien, je l'ai déjà eu. Troisième booster je crois. Bon les illustrations je n'en parle pas, j'en ai déjà parlé. Et voilà, les boosters sont trop beaux. Comme je le disais, ça me rappelle fortement le bloc noir et blanc sur beaucoup de détails en fait. Bon encore une fois je vous renvoie sur cette vidéo puisque j'expliquais tout un petit peu mieux. Un seul ordo, Gringolem, Maril, Grippat, Netram, le décodage de Decryptoman, Aidan, Pijaco reverse, Rugilune reverse. Ah ouais, non mais ça c'est une Nolo reverse, c'est sûr 100%. Et Coraidon en carte holographique. Ok celle-ci je l'ai déjà eu par contre. Allez, on va voir quel est le meilleur côté d'ailleurs du display. Moi j'aime bien savoir ça aussi. Loussor, Fantominus, Pikachu ça y est ! Je ne l'avais pas eu, je ne l'avais pas encore eu. Donc le Pikachu en carte commune, simple commune mais regardez comme elle est magnifique. En fait c'est des illustrations en particulier qui me font vraiment penser au bloc noir et blanc. Ou même au bloc Earth, Gold, Survivor. Je ne sais pas pourquoi il y a un truc mais surtout au bloc noir et blanc en fait ça me fait penser. Non mais c'est un des plus beaux Pikachu communes qu'on n'ait jamais fait, c'est un truc de malade. Enfin qu'on n'ait jamais fait, moi je n'ai rien fait mais voilà quoi, qu'on n'ait jamais vu. C'est Kodama l'illustrateur. Et bah franchement, GG quoi. Étincelle surprise, ah ouais bah là pour une surprise c'est une surprise. J'adore la carte, elle est vraiment magnifique. J'adore. Spectrum, bah justement on veut le Tauplasma. Ah, énergie brume, symbiose, polage sablé, fulgudog reverse, rubombelle reverse et deux sous lourdeaux. Ok, je n'arrive plus à ouvrir les boosters. Ils sont totalement déchiquetés, c'est pas grave. Alors donc l'énergie, meios, graïna. Oh c'est la première aussi que je chope, elle est trop belle. Archeomyre, dauphin. Vous connaissez mon passif avec ce Pokémon. Pokémon, oui c'est un très beau Pokémon. Mais non, ce n'est pas un Pokémon. C'est un animal. Garde de fer, bâton de masse, hurle-queue. Oh, l'illustration est trop cool. Ok, Roselia reverse, meios reverse et volcaropode en holo. Bon, celle-ci est un peu moins sympa par contre. Je dirais qu'elle est un peu plus basique, on va dire. Mais il en faut de tout. Il faut un peu de toutes les illustrations différentes, de tous les styles de dessin. Voilà, je ne critique pas les dessins, attention. Juste, voilà, j'établis mes préférences. Hop. Donc, Boscara, ouais, je ne l'avais pas encore eu. Vagomine, en fait il y a trop de nouveautés là, il y a trop de nouveautés. Métang, elle est belle aussi. Coup de langue. Bon, excellent, machin. Voilà, super dauphin, et bien c'est super. Oui, c'était un troll. Ok, Salvio, Lugarok, ouais, je ne l'avais pas non plus. J'adore Rocabo, Lugarok, etc. Toutes les formes de Lugarok d'ailleurs. Spectrum reverse. Cris à pile. Oh ouais, pourquoi pas. Ah, ils font du camping, c'est trop stylé. En vrai, c'est super sympa. En vrai, c'est super sympa. Dévouement de Bianca. Et bien voilà, voilà, voilà. En foulard, elle est super belle ce carte. Et Bianca, qui me fait fortement penser à la série Frontières Franchies, du bloc noir et blanc. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, je fais toujours une allusion à ça, parce que ça me fait penser forcément à noir et blanc. Et qu'est-ce que j'ai pu aimer ce bloc en vrai. Donc, je ne vous cache pas que depuis, en vrai, XY jusqu'à XY, j'ai adoré. Après, j'ai trouvé que c'était, il y avait un relâchement. J'ai trouvé que c'était un peu moins bien les cartes. Ou même les générations des Pokémon en particulier. Quoique, il y a eu encore de très très belles choses. Mais la 9G, en fait, je ne suis pas fan. Je ne sais pas vous, mais la 9G, je ne suis vraiment pas fan. Alors, il y a des choses que j'aime bien dans la 9G, bien sûr. Mais, voilà quoi. Voilà, voilà. Écarlate et violet, je ne sais pas pour vous. C'est un des blocs que j'aime le moins. Mais j'avoue qu'il y a quand même des dingueries. Il y a quand même des cartes super bien dessinées. Il y a quand même des Pokémon que j'adore. Il y a quand même, bon, voilà, il y a des Piketschou communes comme ça, là, qui sont magnifiques. Non, mais elle est trop trop bien dessinée. C'est un truc de malade. Crocrodile. Ok, Noirfang, Belle de Neige, Larvibulle, Tête de Fer, Dévouement de Bianca, Tangalis, Virovent Rivers, Meditica Rivers. Et Roque de Fer X. Ok. Allez, la première carte X du display. Et donc, on va pouvoir continuer. Parce qu'en vrai, ouais, on a Mass Booster à ouvrir. Donc, je prends mon temps, je prends mon temps, tranquillou, pour vous divertir. Mais en vrai, si je commence à faire ça, je vais passer 1000 ans dessus, quoi. Allez, donc, Matoufeu. Très, très content, d'ailleurs, de revoir Flammyou, etc. Vol toutou, Aflammanoir, Charby, Conviction de Mortimer, Pomme de Fer, Guide d'exploration, Scolosandre Rivers, Charpedo Rivers et Relicante en carte holo. Ok, celle-ci, je l'ai eue, j'en suis sûre. Bon, on a déjà eu une ex, une hit et une full art. Moi, Bianca, je l'aime bien, moi. Je l'aime bien, je l'aime bien. Ah, à chaque fois, je prends l'énergie avec. Allez, ici, nous avons Chapignon. Je ne l'avais pas vu. Ok, je ne l'avais pas vu. C'est la première fois que je l'ai. Terral, Outhout, Boumata, Delcati, Fort Ivoire, la capsule énergie, Vivaldin Rivers, Garde de Fer, qui est une holo-reverse, et Melmetal, holo. Pareil, je l'ai. Donc, next. En vrai, sur tout ça, il n'y a eu qu'un Pikachu pour l'instant. Ouais, ok, je fais ma reloue avec Pikachu, mais voilà quoi, je la veux en reverse. Je la veux en reverse. Donc, Meditica, Mistibule, Pomme de pique, Poichijon, ouais, c'est un pigeon, quoi. Pachimia, Elecable, Sinistrel, Mariel Rivers, Chapignon Rivers, et Mireidon en holo. D'accord, ok. Donc ouais, on veut un Ectoplasma aussi. On veut des golds, parce qu'il y a des golds dans l'extension. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous voulez comme ultra de la série. Alors, Vivaldin, Kaiminus, Grinipio, Arbok, Keldéo, Minotope, Roserad, oh, bah voilà. On a une carte high-tech. J'en avais une la première fois aussi, c'est pas la même, ceci dit. Donc, très contente, parce que ça complète. Par contre, je ne sais pas du tout combien il y a de cartes high-tech dans l'extension. Là, on a Attrape Ultime. Vas-y, ça fait quoi ? Envoyez l'un des pokémons de banc de votre adversaire sur le poste actif. Dans ce cas, échangez votre pokémon actif contre l'un de vos pokémons de banc. D'accord. Bon, après, je ne joue pas au TCG pokémon, hein. Mais le fait est que ça m'a l'air plutôt pas mal, en fait, ça. En cartes high-tech, du coup, donc, la brillance est absolument incroyable. Mais voilà, les cartes high-tech, ça me rappelle, du coup, les cartes... Bah, je crois que ça s'appelait pareil, high-tech aussi, je crois, de Tempée de Plasma et d'autres trucs, en fait. Elles étaient bleues, par contre, celles-ci. Et là, elles sont roses ! Donc, on a... Oh, la thiasse ! Oh non, elle est trop belle ! C'est une peu commune, c'est tout ! Regardez comme elle est trop belle ! Oh non, la thiasse, quoi ! Oh non, franchement, j'adore. Et garde de fer en holographique. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en holo ? Mais on poursuit, parce qu'on a encore plein de trucs qu'on veut. Pour l'instant, on a chopé une high-tech, une full-art. On veut un pokémon full-art aussi, attendez, 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 il nous en faut un. Bon, je ne veux pas la girafe Reikou, ok ? Topico, Mediena, Tortipousse, que j'aime beaucoup, Abo, Metalos, Sharpedo, Zeraora, Dauphin Reverse. Eh bien, super ! Topico Reverse et Rugilune en holographique. Ok, on l'avait eu en Reverse, je crois. Alors, ici, on a Carvana, Doudouvé, il est chouette, hein, il est chouette. Pijaco, Ponita, les Pauphines, Copains, Copains, Roues de Fer, Capsule Énergie, Fortress Reverse, Les Boulerous Reverse et Verre de Fer en carte X. Ok ! Bon, ben, j'ai eu la full-art, et donc, ben ouais, ben, je complète, je complète. Après, si ce n'est pas des cartes doubles, moi, ça me va, hein. Ça me va totalement. On a déjà presque pratiquement terminé la moitié. Donc, on ne perd pas le rythme. Les Boulerous, Rototope, qui est pépouze en vrai, Bombidou, Roselia, Archeodong, Fort Ivoire, le Latias que j'adore, Grenipio, Archeodong et Flotte Mèche. Très bien, je l'ai déjà eu, elle est trop, trop belle. Du coup, on va avoir Latios. C'est obligé. Je veux trop voir comment il est, le Latios, parce que vu que le Latias, il est absolument incroyable, je m'attends à la même chose de la part du Latios. Girafarix, celle-ci aussi, elle est magnifique, hein. On n'en parle pas, mais en plus, j'adore ce Pokémon. Virovent, Electek, Skitty, Lucanon, Fortress, Shemine, Fantominus, Rocabo et Farfaduvé, Holo. Allez, mon petit Ectoplasma ! Ouais, je la targuète trop, cette carte. Je la veux tellement. J'ai mes boosters qui sont en train de tomber. Il dégringole. Ok, Nucleos. Limagma, Crisapil, excellent. Coller ma stock. Ah ouais ! Non mais attends, le machin, c'est une peu commune. Première fois que je tombe dessus. Labo Metal Pure, bah ça aussi. Non mais il y a des cartes vraiment short print, en fait. Tête de fer, ok. Tortipousse Reverse. Oh, dévouement de Bianca ! Mais attendez, mais attendez, mais attendez. Mais ça, c'est une carte alternative ! Oh, dévouement de Bianca. Allez, super. Mais qu'est-ce que j'ai avec Bianca ? Non mais vraiment, j'ai un truc avec Bianca. C'est pas possible. J'ai... Il y a un truc. J'ai eu les deux cartes dévouement de Bianca. Sachant qu'elle existe aussi en... Enfin, commune ou peu commune, en fait. En carte dresseur standard, quoi. Euh, super ! Non mais elle est incroyable, la carte. Attendez. Je vous montre quand même de plus près. C'est trop bien fait. C'est super bien dessiné. Avec un Mouchana, là. D'accord. Et c'est la numéro 209 sur 162. Elle est superbe. Elle est vraiment, vraiment superbe. Et un Melmetal. Bon, comment vous dire que je vais retenir surtout la carte alternative. Oh, j'arrive plus à parler, les gars. J'arrive plus à parler. Bah, en même temps, je suis choquée, quoi. Des cartes qu'on tombe. Elles sont belles. Elles brillent. Elles sont super bien dessinées. Les couleurs sont incroyables. C'est normal, hein. Ça me fait quelque chose, émotivement parlant. Donc, Balignon. Ah ouais. Bon, en même temps, on a vu Chapignon. Donc, Balignon, c'est OK. Flamyaou, Rocabeau, Shinshidou en mode figurine, Beraska, Tondeuse de main. Non, mais ça, c'est un troll. C'est obligé. Rubombelle, Nucléos, Grippat et Virvoreur en carte holo. Allez, il nous reste un dernier booster pour terminer la première partie. Et ensuite, attendez, attendez. Ne partez pas parce qu'on a 18 autres boosters quand même. Oh là. Mais tout est tombé, je vous dis. Voilà, ça a débordé du bureau. Donc, Pifeuille, qui fait un sprint, en fait. Meltan, Lusor, Gringolem, La planche de sauvetage. C'est pareil, je ne l'ai jamais eu, ça. Le coût de retraite de Pokémon auquel cette carte est attachée et diminue. OK. Garde de fer, Ténéfix, Galopariverse, Kitty Reverse et Mireidon en holo. On a encore ça qui nous attend. Est-ce que c'est pas beau ? En vrai, je veux un Pokémon Full Art aussi, quand même. En vrai. Une gold. Non, je veux l'Ectoplasma avant tout. Il n'y a pas. Donc, Doudouvé, Pijako, Ponyta, Les Boulets Roux, Nétram, Pelage Sablé, Énergie Brume. Oh, une Master Ball ! Oh là, Master Ball ! OK, rien ne nous résiste avec cette ball. Très bien. En carte high-tech. Donc, cherchez dans votre deck un Pokémon. Montrez-le. Puis ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Ah ouais, mais tranquille, en fait. Tu vas chercher ce que tu veux. OK, Lucanon et ensuite Rugilune. Du coup, en carte holographique. Elle est trop belle ! Qu'est-ce que vous pensez des cartes high-tech ? Dites-moi ça dans les commentaires. Que ce soit le design, que ce soit pour le jeu, que ce soit... Voilà, en fait, donnez-moi juste vos impressions, en fait. Bon, je pense que si c'est comme l'époque, il y en a deux par display. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, on a eu la deuxième. Je pense qu'on n'en aura pas d'autres. Je ne sais pas. Les ratios avec le temps, ça change aussi. Donc, nous avons Rototope, Bombidou, Roselia, Girafarig, le bâton de masse, Pomme de fer, Capsule Énergie, Arbok, Doudouvé et Volcaropod. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir ? J'ai envie de me spoil, en fait, dans le guide de jeu. Qu'est-ce qu'on peut avoir de bien ? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir ? C'est surtout ça, en fait, la question. Vous, vous aimeriez avoir quoi, en fait ? N'hésitez pas, exprimez-vous dans les commentaires, allez-y, allez-y. Virovant, Electek, Skitty, Nucleos, Delcati, Lugaroc. Franchement, celle-là, c'est une de mes peu communes préférées aussi. L'Epoffine, Coup de langue, Victini. Oh, je suis contente de l'avoir en reverse. Et Miraïdon en holo. Au secours ! J'ai trop galéré à l'ouvrir celui-là. Je l'ai déchiqueté, le pauvre. Mais bon, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Ils sont trop bien scellés. Limagma, Chrysapil, excellent. Balignon. Roux de fer, la capsule, Lathias, Volcaropod, Superdauphin et Roque de fer. Oh là là, la dinguerie ! Non, mais attendez ! Bon, si vous avez suivi, du coup, mes autres ouvertures, je veux pas spoil, hein. Mais si vous avez suivi, là, on est bien, là. On est plutôt très, très bien sur ces cartes-ci. C'est le numéro 192 sur 162. Ok. Très, très belle full art. Très sympa. Donc, toujours avec temps futur et ce fond un peu... digitalisé. Ok. Eh ben, next, on a eu notre Pokémon full art. Alors après, je suis pas fan du fond. Vraiment, je préfère largement ma petite Bianca. Je la trouve beaucoup plus... Enfin, elle a plus de charme. Plutôt que là, bon, bah oui, je voulais un Pokémon full art, mais je pense que c'est plus un Ectoplasma full art, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Après, il est peut-être encore temps de l'avoir, hein. Je sais pas, hein. Parce que, parce que, normalement, le ratio, il est peut-être augmenté aussi avec le temps. Parce que, du coup... Oh, Arbok ! Parce que, du coup, en fait, les Ultraars augmentent aussi avec le temps. Il y en a de plus en plus. Donc, ça devrait être proportionnel, je sais pas. Ok, donc, Arbok en carte Hit. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi... Non, mais... Qu'est-ce que c'est ? Je comprends pas la carte. Qu'est-ce que... Oh, très bien. Arbok essaie de tendre un piège, en fait. Bah, voilà, le dîner est servi, tout simplement. C'est triste. Et Chef de Fer. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est vraiment trop belle, par contre. Vraiment, je kiffe. Ordre Cobalt, comme talent. Ouais, ouais, ouais. Nous sommes d'accord. Ok, et le Arbok, qui est pas spécialement une carte incroyable. Mais, en tout cas, l'illustration est bien sympa. Bon, voilà, il y a une histoire, il y a tout ce que tu veux. Donc, ok, moi, ça me va. Allez, on enchaîne. Parce que, parce que, niveau ratio... Donc, ici, on retrouve Meltan, Lusor, Gringolem, Maril, Tankalis. Conviction de Martimer, Fort Ivoire, Poichillon Rivers, Cryonard Rivers et Farid Giraffe X. Ah ouais ! En vrai, elle est cool. Mais, en vrai, il fait peur un peu, non ? Il fait peur. Ouais, il fait peur. Bon, sinon, Pikachu me fait la tronche ou ça se passe comment ? Parce que j'ai eu qu'une Pikachu en commune. C'est juste une commune, les gars. Oh, un sécateur ! Je l'ai jamais eu. Ah, bah voilà, j'en parle, elle est là. Bah, voilà ! Non, alors, il a répondu. Pikachu même ! Il m'aime. Il m'aime, bah, c'est une évidence. Il est apparu au moment où je posais la question. Bah, voilà, il m'aime. Ok, c'est seulement le deuxième que j'obtiens. Et bah, je vais le garder précieusement. Un dans ma collection de cartes Pika, dans mon album. Et un dans ma série. Donc, Frisoni, Tenefix, Tenefix, Pashmia et les câbles. Un sécateur. Ok, pomme de fer et garde de fer. Bon, il y a pas mal de fer, quoi. Mais en vrai, il y a franchement des cartes qui sont beaucoup trop belles. C'est pour ça que j'aime Pokémon. C'est pour ça que je continue à ouvrir du Pokémon. Parce que, en vrai, c'est trop chouette. La brillance des cartes, elle est... Voilà, elle est incomparable. Je suis désolée. Symbiose Reverse, Flamio Reverse et Flotte Mesh en holo. D'accord. Et puis, même, il y a trop de trucs bien aussi dans Pokémon. Alors, oui, tout n'est pas parfait. En même temps, c'est dur au bout de 25 ans de se réinventer. J'aimerais bien vous y voir, vous. Au bout de 25 années d'un concept créé. Bah, c'est pas facile, hein. De trouver des trucs bien à chaque fois. Non, mais ça, c'est trop bien. Regardez-moi, quand je vois ça, là, je suis hyper hypée. Mais bien sûr. Bon, par contre, ça, un peu moins. Ça, lui, s'il avait pu ne jamais voir le jour, en vrai. Ok. Donc, nous avons une holo-reverse. Et les câbles, ok. Et Coraidon en holo. Allez, je vous montre. Il nous reste ceci. La pile, elle diminue à une vitesse. C'est toujours comme ça, en fait. Quand on ouvre beaucoup, qu'on parle. Et voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai posté, du coup, une photo sur mes réseaux. Il y a beaucoup de forces temporelles à ouvrir. Donc, en vrai, j'espère que vous serez au rendez-vous. Oh, Charmina ! Pour voir, eh bien, toutes les ouvertures. Et pouvoir un peu comparer avec les vôtres. Virgoreur, ok, en holo. Ou même pas forcément comparer, en fait. Juste voir ce qu'il est possible d'obtenir dans cette extension, si vous ne la connaissez pas. Voir également, eh bien, le ratio. Enfin, voilà, quoi. Juste passer du bon moment. Vous divertir, aussi. Et je crois que j'ai fait un truc. Je ne me suis pas... Non, c'était enolo, c'est sûr. C'est sûr. Archeodon, Salvio, ok. Oui, c'est enolo. Ok, je me suis enflammée pour rien. C'est pas grave, tout va bien. Donc. Si vous avez l'ectoplasma, je vous boude. Non, c'est pas vrai. En vrai, je suis toujours contente pour vous, quoi. Alors, oui, il y a des moments où j'ai grave, grave le seum. Quand on me dit, ah oui, j'ai eu Pikachu, Shiny et tout, dans Destiny. D'accord. Évidemment, j'ai le seum. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher d'être ravie pour vous. Parce que c'est incroyable la sensation qu'on ressent quand on tire la carte soi-même, quoi. Ok, Scovilin X. Attendez, il n'y a pas eu plusieurs holos, là ? Ah non, j'ai cru qu'elle, c'était une holo. Non, j'ai cru. D'accord. Scovilin X. Non, parce que c'est déjà arrivé, en plus. Il y a des petits bugs, par-ci, par-là, qui arrivent. Alors, des fois, c'est dans le bon sens. Des fois, c'est pas dans le bon sens. Mais quand c'est dans le bon sens, on a une reverse en plus. Ou des fois, une X en plus. Bon, on m'a déjà raconté que dans un booster, il y avait eu, au lieu d'avoir des communes, peu communes, rares, etc. En fait, il y avait eu 10 fois la même full art. En fait, les 10 cartes du booster, c'était 10 fois la full art dedans. On m'a raconté. Alors moi, perso, c'est un truc que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si on m'a mytho ou pas. Mais j'ouvre depuis des années. Ça doit faire 15 ans que j'ouvre des cartes Pokémon. Parce qu'évidemment, j'en ouvrais bien avant de faire ma chaîne YouTube. Et perso, je n'ai jamais eu une chose pareille. Et j'ouvre beaucoup, vous le savez. Mais bon, voilà. Donc, dites-moi, de votre côté, je ne sais pas, moi, les bugs les plus incroyables que vous avez eu dans Pokémon. Ça m'intéresse. Puis, on a eu pas mal. Il y a eu les cartes crantées. Il y a eu les décalages. C'est-à-dire qu'en fait, sur une carte, on voit le début d'une autre carte. Enfin, il y a eu plein, plein de trucs. J'ai vu vraiment passer des choses assez incroyables. Mais je n'ai jamais eu 10 fois la même foulard dans un même booster, genre. Allez, faites-moi rêver un petit peu sur les petits bugs que vous avez chopés. Oot, oot, shaming et épines de fer. Ah, ben voilà une oula que je n'avais pas. Ça, c'est intéressant. Allez, ça fait revivre un peu cette ouverture-là. Allez, il nous reste 4 boosters. Et on a les 4 illustrations différentes. Si ce n'est pas merveilleux, ça. Je suis sûre, dans l'avant-dernier booster, il y a un truc. L'avant-dernier, c'est quoi ? Ok. Comme par hasard, c'est la girafe, quoi. Bon, compliqué de l'ouvrir, celui-ci. Mais tout va bien. On finit par y arriver. Allez, le petit tortie-pousse, abo, carvana, doudouvé, flèche sablée, planche de sauvetage. Ah, attention, attention, attention. Ok, alligature. Alligature, alligature. Donc, ce n'est pas dans celui-ci, c'est dans le prochain, où on est censé avoir un truc de fou. Je le sens, je vous le dis, je le sens. Bon, déjà, je suis trop, trop contente pour la carte alternative de Bianca qu'on a eue. Elle est vraiment super belle. Bianca est un personnage que j'adore. Ça me rappelle vraiment le bloc noir et blanc, encore une fois. Comment d'emballer ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, attendez, on va lire quand même. Cherchez dans votre deck jusqu'à deux cartes objets, montrez-les, puis ajoutez-les à votre main. D'accord. Non mais, ouais, c'est pas mal en vrai. Oh, excellent ! Bon, je vous spoil, je l'ai déjà eue, ok, et reliquante en carte low. Bon, bah, une première double, parce que jusqu'à présent, j'en avais pas eue. Bah, fallait bien que ça arrive, hein. Donc, j'avais dit, la dinguerie est ici. Avant-dernier booster. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Regardez bien. Non mais, regardez bien ce qui va se passer. Là, je pense vraiment, vous vous attendez pas à ça. Allez, c'est parti, bon bidou. Roselia, Girafarig, Virovent, Roux de fer, Les Pauphines, Scolocendre, Miss Dibull Rivers, Medina Rivers, et... Et bah, super ! Et bah, super ! Farfaduvé, en carte low, et bah non, et bah... C'est pas mon jour, alors. Clairement pas trop bien. C'est pas grave, personne s'en souviendra, personne n'en parlera. Donc, Electek, Skitty, un sécateur, c'est le dernier booster, j'ai pas précisé, Nucleos, Nelphi... Mais c'est pareil, je l'ai jamais eue, celle-là. Il y a des peu communes, pardon, des Unko, qui sont vraiment beaucoup plus rares. Déflaisant, jungle périlleuse, roserade, belle de neige, et feu perçant. Et bah, trop bien ! Bon, feu perçant, c'est une carte, je kiffe. Elle, elle est belle. Ah ouais, là, j'aime. Ok, je valide totalement, mais ça fond le cœur un peu quand on sait que c'est Entei et tout, enfin bon, bref, 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 bref. Moi, je suis contente parce qu'on finit sur une carte ex, donc on finit sur un truc, bah, plutôt positif. Et maintenant, je vais vous présenter, eh bien, les cartes ultra rares de ce display, ce que nous avons eu, à commencer par les cartes ex. Chef de fer, Scovilin, roc de fer, verre de fer, feu perçant et phary giraffe, en carte terra cristal, celle-ci. Il y a pas mal de fer, hein. Il y a pas mal de fer, et super. Donc, dans les cartes, les cartes hits, Arbok, Chrysapil, en vrai, c'est une de mes préférées de l'ouverture d'aujourd'hui. Et excellent, que j'avais déjà eue, celle-ci. Ensuite, ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a chopé ? Plutôt sympa, là, ces petites cartes high-tech, aussi. On a eu la Master Ball et la Trappe Ultime. Ensuite, pour les cartes Full Art, eh bien, belle surprise avec Dévouement de Bianca, un personnage de l'or et blanc que j'aime beaucoup, et roc de fer. Et la plus belle surprise, à mon sens, c'est bien sûr Dévouement de Bianca, la carte alternative, qui est absolument incroyable. Les couleurs sont belles, le dessin est super bien fait, enfin, je veux dire, voilà, j'adore la brillance aussi, bien sûr. Voilà, on en parle, mais, brièvement, mais j'adore. Et du coup, nous avons à peu près tout ça dans ce display de 36 boosters. Moi, je suis ravie, c'était une très très belle ouverture. Et je tiens à remercier PokéSumo, qui est mon partenaire, mon sponsor, qui me permet de vous divertir et de vous faire ces magnifiques ouvertures, et ces bons moments passés ensemble. Je vous aime d'amour, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch. Je vous fais plein de piques et bisous, prenez soin de vous, et je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501